Coucou, je vous retrouve aujourd'hui pour vous parler de post-crossing, vous l'avez vu dans le titre j'imagine Je suis revenue de vacances hier et sur mon bureau j'avais 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 et 9 cartes de post-crossing C'est quoi post-crossing ? Je vais vous rappeler un petit peu C'est vrai que mon truc là il n'arrêtait pas de bouger avant que je parte Je vais essayer de vous raconter un petit peu ce que c'est pour ceux qui ne savent pas, pour ceux qui m'ont découvert cet été Et qui, grâce au blog et au jeu, du coup je vais vous expliquer En fait je suis inscrite sur un site qui s'appelle post-crossing Et sur le site en fait c'est des échanges de cartes postales dans le monde entier Mais vraiment partout, partout, partout Et je l'avais fait il y a quelques années Et le principe de cette chose c'est d'envoyer des cartes postales mais aussi d'en recevoir Sauf que on n'envoie pas une carte postale et on ne reçoit pas de la même personne On envoie comme ça Il y a un système de tirage au sort, ils nous donnent des adresses et tout ça Mais j'avais fait une vidéo dessus si vous voulez aller la voir Et nous en retour, on reçoit également des cartes Donc je vais vous montrer ce que j'ai reçu Alors je vais commencer par celle-ci Voilà, alors après il y a un petit numéro qu'il faut rentrer dans notre compte Sur notre page, on a une page personnelle post-crossing Et comme ça la personne, ça valide le fait qu'elle ait envoyé sa carte Et comme ça elle peut recevoir une autre carte d'une autre personne Voilà Alors Ah d'accord Alors c'est écrit en anglais Je vais essayer de vous dire vite fait Je ne suis pas trop mauvaise en anglais mais je ne suis pas très bonne non plus Donc je suis désolée pour l'écriture mais j'ai blessé ma main Et je suis un prof de maths en Virginie Je travaille là pour, je ne sais pas, pendant 3 ans J'aime les photos, le sport, spécialement le foot Alabama Et je ne sais pas J'ai été à gamme 18 mois Et j'ai aimé la vie en Islande Spécialement la plage Alors il me parle un petit peu de ce qui se passe à Guam Ferdinand Magellan Ah oui là d'accord c'était Le premier contact a été une expédition espagnole par Ferdinand Magellan Un explorer portugais Navigateur pour le roi d'Espagne Voilà Il est arrivé là-bas le 6 mars 1521 Après un long voyage à travers l'Atlantique et le Pacifique Et au départ de l'Espagne Pourquoi il me raconte tout ça ? Ah à gamme, voilà il a été à gamme C'est parce que c'est gamme en fait Il me raconte toute la vie de gamme en fait Guam Ok Happy Post Crossing Eh ben Happy Post Crossing En plus j'ai des très jolis timbres Alors attendez Hop hop Ils sont quand même magnifiques leurs timbres Voilà pour celle-là Alors je les rentrerai dans l'ordinateur hors caméra Voilà Voilà ce ne sert à rien que je vous tienne la jambe Oh Ça vient d'Angleterre ça Je pense Parce que vu le timbre Je pense que c'est d'Angleterre Oui GB Grande-Bretagne Hello Hello New York England My name is Bob Je m'appelle Bob J'ai 23 ans Et j'étudie le journalisme Et à l'université Cette carte est de... Oh il écrit très mal Alors déjà c'est en anglais Et puis en plus il écrit très mal Je suis un peu trop près là Mon truc là il m'agace Il va falloir que je fasse quelque chose Je me trouve un peu trop près Bref Alors je ne comprends pas tout Parce que si ça avait été aigri Aigri Non pas aigri Écrit Un peu moins mal J'aurais peut-être pu lire Mais là Même si ça avait été écrit en français Je pense que je n'arrive pas à déchiffrer son écriture Et bien Happy Post Crossing Bob Merci beaucoup pour ta carte Que je vous remontre Voilà Ensuite Indiana Alors un bel oiseau rouge Comme ça Alors 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 From USA Ah bah d'accord Encore les Etats-Unis C'est cool Mon nom est Dani Je suis malaisien Et je habite ici Aux Etats-Unis J'aime voyager Collectionner les timbres Et les cartes postales Reste Oui enfin en gros Protégez-vous pendant Pendant la pandémie Happy Post Crossing Ça vient des Etats-Unis Moi j'écris pas grand chose non plus Sur les cartes Mais ça fait plaisir de recevoir une carte C'est encore du Grand Canyon Ça doit être encore une des Etats-Unis C'est cool C'est cool C'est cool Hello from Iowa Ok Au centre des Etats-Unis Mon chat A été perdu Pendant 5 jours Mais il est revenu Je crois qu'il y a marqué ça Parce que Become Live Right Oui il est revenu Ça il sauve Ah Aaron Bah écoute Aaron Je suis bien content Que ton chat soit revenu C'est toujours triste Et merci pour la petite carte postale Même si je sais que tu ne passeras Jamais par ma chaîne Ensuite J'en ai une autre Alors Je ne sais pas où c'est Peut-être en Italie ça Je ne sais pas Je ne sais pas Je ne sais pas Je ne sais pas Ouh Alors là il m'a écrit une tartine Mais il m'a écrit tout petit Alors H U Je ne sais pas ce que c'est H U My name I Alors Hongrie Ah ok Mon nom est Iselt J'ai 53 ans Il est né à côté de la frontière Non Border Australienne Ah non La frontière d'Autriche J'ai une fille adulte J'habite avec ma femme Depuis 30 ans On a un chien Ils sont pas prêts pour avoir d'autres animaux Ils collectionnent toutes les sortes de choses Les coins C'est quoi les coins Les pièces Les timbres Les cartes postales Et les Borecosteurs Je ne sais pas ce que ça veut dire Peut-être ça doit être les Les tickets de transport Je crois I love Il aime peindre et dessiner Je voudrais faire If you could give me Un Alors attendez I would Make me very happy Alors je serais très content Si tu pouvais Donner Simple Listen on Youtube Ah bah oui mais faudrait me dire C'est quoi ton Youtube Ah faudrait que j'aille voir Sur son Sur son compte Listen to Listen on Youtube Ok Is bored Is the Partner of my daughter We are very proud of him Spotify Le guitariste De la bande Et le Compagnon de ma fille Et nous sommes Vraiment fiers de lui Passe une bonne journée Et reste Prends soin de toi Corvo Ouais je veux bien Mais c'est quoi ta chaîne Bah j'irai voir Bah j'irai voir J'irai voir Sur ton profil Monsieur Aaron C'est ça Non Isolt Pardon Là Une carte postale De je ne sais pas où Je cherche Il y a des petits stickers Derrière C'est un gros PL C'est quoi Pologne Je pense Tout le meilleur Pour tous les jours Pour la paix Et la sécurité Dans le monde Beaucoup d'amour Chris Bah écoute Chris Je suis d'accord avec toi Voilà Et ensuite On en a d'autres Alors Celles-ci Elles étaient plus Touristiques On va dire Et là Les cartes Elles sont plus Fantasy Et la dernière Est toute Mimi Je vous la montrerai A la fin Grande Bretagne 22 juillet Il pleut Bonjour Ah c'est écrit en français Bonjour Corinne J'habite A Birkingham Dans le Centre d'Angleterre Je parle français un peu Mais c'est très difficile D'écrire en français J'adore France En juin J'ai visité Lille Arras Dunkerque Je voudrais habiter En France Un jour Je suis désolée Pour les erreurs Oh non c'est nickel A bientôt Clara Clara Voilà Un temple De l'Angleterre Et c'est avec Une petite dame Emeline Pancruche Pancruche C'est un signe Pancruche Ça doit être peut-être Une illustration connue Mais honnêtement Moi je ne connais pas Je ne connais pas Emeline Pancruche Pancruche Voilà Ensuite Une toute jolie Toute fleurie Toute printanière Oh il y a même un petit Oh il y a des oeufs Oui Oh 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 Non mais parce que quand J'ai regardé vite fait Je ne voyais pas tout Et quand on regarde bien On voit plein de petites choses Donc il y a un bourdon Un escargot Un petit oeuf Une fourmi Il y a plein de petites choses Alors si vous voulez faire pause Pour observer Vous voyez L'escargot L'oeuf Par là Il y a une fourmi Papillon Il y a les petites abeilles Les petits bourdons Il y a plein plein de choses A regarder Alors des oeufs Ça doit être L'Allemagne Ça Deutsch My name I Daganov Et J'habite avec Ma famille Et Et mes Les animaux Family Un chien Un chien Alors Fritz Le dog Millie le chat Une peau blanc Hop Hop You enjoy this card Oui j'enjoy ta carte J'enjoy ta carte J'aime ta carte Bah merci beaucoup Merci beaucoup Daganov Je pense Je ne suis pas sûre Je ne suis pas sûre Et la dernière Elle est toute choupette Elle est vraiment adorable Voilà Et ça me vient Oh là là Tous les timbres Il faut que je vous montre Ah c'est écrit en français Saint Petersburg Ok Oh là là Il faut que je vous montre Comment je vais vous montrer Regardez moi tous les timbres Comment ils ont été mis Alors C'est écrit en français Salut Corinne Je suis Zoya De Saint Petersburg Et je me précipite vers vous Avec une carte postale Je suis actuellement A la campagne Chez mes parents Et mon chat Murka Est très semblable A celui Que vous voyez Sur la carte postale Elle aime s'allonger Sur le pommier Dans le verger Bonne chance Portez vous Bien Zoya Mais c'est très mignon Très sympa Alors des fois C'est un peu frustrant Post-coaching Parce que Ce n'est pas Un système D'échange Moi je ne vais pas Lui renvoyer une carte A elle Je vais renvoyer A quelqu'un d'autre C'est ce qui fait Un peu le charme De Comment Du système En fait Voilà Donc Là on a les trois cartes Très fantaisie Voilà Hop 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 Et là On a Je ne sais pas si je peux Les tenir dans l'autre main D'un seul coup Je vais essayer Et là On a toutes les autres Un peu plus Ah oui Et puis il y a la grande Là Je ne vais jamais réussir A les tenir d'une main Alors attendez Je ne vais pas y arriver Mais je vais essayer Hop 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 Je n'y arrive pas Je n'y arrive pas Si je vais y arriver Voilà Donc là C'est toutes les cartes Vous pouvez les revoir C'est Enfin franchement C'est très sympa Ça ne coûte rien Enfin si Ça coûte un timbre Forcément C'est un timbre A l'étranger Donc Ça coûte peut-être Un petit peu Voilà Un petit peu Mais C'est Voilà C'est plaisant C'est plaisant à faire Et puis ça fait toujours plaisir Quand on ouvre la boîte aux lettres On fait Oh tiens J'en suis une carte des Etats-Unis L'autre jour Quand j'ai ma toute première J'ai reçu du Japon J'étais super contente Donc Donc voilà Après Moi je partage ça avec vous Comme ça vous suivez un petit peu Mes aventures Post-Crossinguesque Et puis Voilà Bah écoutez Je vous fais des gros bisous Je vous donne rendez-vous Dans une autre vidéo Quand j'aurai plusieurs Carts Post-Crossing Je vous les montrerai En vidéo Ou alors Je vous les montrerai Dans mes vlogs Blabla bonheur du dimanche Et puis voilà Petit à petit On va y arriver A s'organiser Allez Je vous fais des gros bisous Et je vous dis A très vite Je vous fais des gros bisous